Tout d'abord pour me situer par rapport au thème du banquet de cette année, l'universel singulier, je dirais que j'aurais tendance à aborder la question du côté du multiple ou du divers, que je comprends comme un endroit de passage, une zone frontière, un entre, comme disait Camille de Toledo avant-hier. Le multiple est notre capacité à le rassembler et ce qui fait qu'on peut encore lire Montaigne et Rabelais à notre époque, avec toutes sortes d'intéressants contresens, sources de réinterprétation infinies. C'est ce qui fait qu'un individu, malgré ou avec les variations liées à sa durée de vie, reste un individu. Et c'est aussi peut-être ce qui nous a permis d'inventer cette chose imparfaite et magique qu'est la traduction, qui est pour moi une des formes de la métamorphose. Et j'entends par métamorphose ce phénomène contradictoire d'une certaine permanence dans le passage même, grâce à quoi nous n'échappons peut-être pas au néant, mais en tout cas à la crispation ou à la cristallisation identitaire. Et c'est justement ce qui, à mon sens, se joue en littérature, la métamorphose. Ce qui a lieu, phrase après phrase ou phrase entre phrase, à l'intérieur d'un même livre, et livre entre livre, à l'intérieur du corpus littéraire, par le jeu de la référence, de la transplantation, du détournement, de la citation, forcément trafiquée, et j'en passe. Et c'est la métamorphose, en tant que reprise incessante, infidèle, en tant que trahison reconduite et toujours recommencée, qui contient et suppose sa part de destruction, qui permet au final la considération ou la sensation du texte comme milieu d'existence, pour reprendre ce que disait Gilanus à propos de Sartre au tout début de ce banquet. Pour conclure cette petite introduction, j'aimerais juste faire une citation pas tellement trafiquée d'Antoine Berman, qui dit ceci dans la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain. La prose littéraire se caractérise en premier lieu par le fait qu'elle capte, condense et entremêle tout l'espace polylangagier d'une communauté. Elle mobilise et active la totalité des langues coexistant dans une langue. De là qu'au point de vue de la forme, ce cosmos langagier qu'est la prose, et au premier chef le roman, se caractérise par une certaine informité qui résulte de l'énorme brassage des langues opérées dans l'œuvre. Donc sous cette égide, je vais vous lire des extraits de trois de mes livres, comme l'a dit Dominique. Je vais commencer par Olympia, qui est une papesse romaine qui régna dans l'ombre du pape Innocent X et que je fais parler au moment de sa mort à lui et donc de sa chute à elle et de son banissement de Rome par le pape suivant. Je lui brûlerai les doigts, les doigts de pied. Je lui donnerai autant de coups au foie qu'il a de poils de barbe. Je lui mettrai les poussettes. La barre de fer rouge au cul le ferait bouffer des rats, les sourcils arrachés, les anathèmes sur sa tête. La peste, la peste soit de sa race de barbarie. Je renvoie Machiavel à ses classes. Je ne sais pas lire, mais je règne encore. Et la peste, je l'envoie. La peste sur Rome et sa noblesse. Mille tablettes de plomb gravées pour la peste sur Rome et ses ruines. La peste sur mon propre palais. La peste Piazza Navona. La peste sur les églises et les temples. La peste Omnia Terrae. Je ne pars pas en exil. Je ne fuis pas. Je devance. Je cours. Je file la peste lancée sur Rome par mes mains agiles. Qu'elles décousent mon procès et mes juges, mes serfs, qu'elles les couvrent. Les couvrent de bubons chancreux, la langue gonflée dans la bouche. Qu'elles les ouvrent. Les couvrent de bleu, les gonflent. Qu'elles les couvrent et qu'ils en sortent les nains monstrueux qu'ils renferment. J'y beu, les gueules torvent, les pieds dedans, les genoux cagneux, les os claquants. Pas d'esprit, or ce qu'ils crachent dans les écuelles. Omnia Poutrida. Pas de feu dans l'âme, la volition pourrie par le socle, le marbre antique changé en fromage fendu, puant, vermineux. Omnia Poutrida. Que ces rejetons les crèvent en leur sortant du ventre et qu'ils crèvent à leur tour. Que la peste les étouffe. Que la peste les broie, les meules, les perce. Qu'ils jettent leur dernier souffle en un paix par le cul en ensemble et qu'ainsi Rome en tremble. Du sais-je subir ses mots à rebours. Du sais-je revenir en fantôme, hurlant à la lune comme la louve dont il m'accable et qui pourtant, fondant la ville, fonda l'Empire. Du sais-je revenir, morte revenir, et passer en carrosse noire, tirer de chevaux noirs, la cape noire au vent comme la grand voile du demain de galère emportant la Piazza Navona, mon île, mon isoloir, le siège de mon pouvoir. Du sais-je le voir vide et noir et désert. Du sais-je le voir couvert de croutons par une race de bâtards et nuit et jour piétonnés par une foule de crétins. Du sais-je voir mon palais à terre, mes fontaines taries, saint Agnès enfoncés, mes cortonnes en poussière, tous mes bustes volés ou mutilés, mes portraits disparus des palais nobles, vendus et brûlés. Du sais-je voir tout ce que je fis construire, enterré comme la curie dans un champ à vaches. Du sais-je revenir en corneille noire et mantelée, et bouffé du pigeon pour des siècles mes anges que la peste les emporte. Je ne fuis pas, je n'obéis pas, je vais à Viterbe, j'y vais, j'y vais, confirmer mon envoûtement à Mitra, mon saint Philippe le Noir me soutient. Tous ceux qui m'ont baisé les mains et les pieds se convulseront ce soir. Tous ceux, y compris mon fils, mon neveu, le fils de mon fils, la putain Rossana et sa branche de putain, mes filles, leurs maris, mes sœurs, celles de Didi, les saintes femmes, tous ceux-là, cette famille de gâteux, au nom de qui j'ai tout fait et qui ne sut que s'en plaindre, je renie, se convulsera ce soir, mon pouvoir à Mitra. Un tyran, mais bien sûr, mais restez donc sur votre cul, attirez les biques par le pis, mes chères filles, et branlez le prince qui passe, il vous fera cadeau d'un rubis. Une ogresse et un démon, mon fils, un tyran, une ogresse et un démon, et quoi d'autre, toi qui t'es prostituée à la noblesse, qui fis le bon prince, bien idiot, bien large avec mes caisses, qui me jeta le chapeau à la face et avec lui toute la pourpre du Vatican, le pouvoir d'un premier ministre, le début d'un règne et la promesse de l'omnipotence, un tyran, penses-tu, un tyran n'est rien devant moi, un cheval, un outil, tu ne l'as jamais compris. Ta putain de femme Rossana, princesse de ton membre d'âne, la mieux saisie, quand elles ne sont pas plongées dans l'abrutissement, les femmes sont incomparables, quand elles le sont, elles le sont, elles s'y baignent, elles emportent aussi les lauriers. Je suis née de force et de victoire à Viterbe et j'y retourne, j'y vais, puisée dans le caveau noir de mes dieux domestiques. Tenez-vous prêts, mes lards, mes larrons, ma vengeance, ma soif est sans mesure. Tenez la coupe haute, tenez la prête et la recette des Borgia pour l'élu du jour qui la boira, je le veux, et sa lit et son calice fondu en or brûlant par un petit tuyau de zinc roulé et du moule de son estomac recuit sortira la pièce maîtresse de mon service, informe et long et gros comme une poche de bœuf et la ferai monter par un forgeron d'art et la ferai sculpter en bosse par un petit maître de cour, un bernin, un boro et la ferai montrer à table en soupière pour le consommer de tortues français. Et ainsi mangeront mes convives triturées la soupe du pape dans sa carapace étincelante, la bouillie verte dans son bol d'or massif, la merdrerie verte du rapace qui veut me chasser comme j'ai chassé les mouches en 44, accrochée au sein siège branlant, aux colonnes torses du baldaquin, aux portes des églises, aux tympans des palais, ma colombe, ma grosse colombe au rameau d'olivier, finira cette tasse délicieuse comme un sorbet. Comme un de ces sorbets dont j'ai gavé les princes de sang et leurs cours de nain, les escuitirines fresquies des varies sorties, dont je leur ai bourré les gosiers, place Navon, le cul posé sur mes tabourets d'amarante, sur mes fauteuils tapissés à fil d'or et d'argent, sur mes balcons, place Navon, sous mes baldaquins, sous mes toiles de soie, en plein soleil, le cul posé, la gueule pleine, les yeux comme des baignoires, à regarder les deux fontaines et les quatre fleuves, inonder mon navire de pierres, recouvrir les pavés, rafraîchir les nymphes et les tritons, noyer les poux, les oreilles comme des mares, les mains pleines de spumante, spume gelate, la tête brûlante, le ventre glacé, les pieds au sec par ma seule volonté. « Ah, Pasquin, dis-le partout, chante, la noblesse de Rome est traversée de diarrhées, qu'elle sonne, qu'elle tonne, je règne encore ! » Bon, je m'arrête là, mais ça continue.